Aujourd'hui on va voir les 5 pièges à éviter en natation. Si tu évites ces pièges, tu vas éviter de te blesser, tu vas éviter d'être démoralisé, tu vas éviter d'arriver à la piscine et te dire « ça me saoule, ça m'énerve ». Si tu évites ces 5 pièges que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas forcément nettement progresser. On commence tout de suite avec le premier piège. Le premier piège qui existe en natation, c'est de venir nager sur des créneaux et sur des horaires blindés. Ça c'est vraiment insupportable. Quand tu rentres à la piscine, tu te dis « ok, je suis motivé, je vais faire une bonne séance, etc. » Et puis là tu vois qu'il y a énormément de monde à la piscine, qu'on est 10 par ligne d'eau. Tu vois que les personnes nagent avec des gros mouvements de bras, des gros ciseaux, ou alors qu'ils se mettent au milieu de la ligne, ou alors qu'ils ne savent pas vraiment comment tourner, ils ne savent pas faire leur culbute, ils ne savent pas leur virage, etc. C'est vraiment insupportable ça. Donc le premier piège, c'est d'aller sur les créneaux blindés. Alors je sais que ce n'est pas tout le temps évident pour vous de justement connaître les créneaux dans lesquels il va falloir aller nager, ou alors peut-être même que ce n'est pas toujours évident de t'adapter, parce que voilà, avec les contraintes du travail, etc. Mais je vais te donner deux petites astuces. La première, c'est de demander un peu à la personne à l'accueil ou au maître nageur, quels sont les créneaux qui sont le moins exploités. En général, ça va être le mercredi après-midi, ou le week-end, dimanche matin, samedi matin, très tôt, ça marche plutôt bien. Ou alors sur les horaires de fermeture, tu vois, les gens sont déjà partis, ils ont fait leur séance, et sur les horaires de fermeture, il ne reste pas souvent beaucoup de personnes, tu vois. Et la deuxième astuce, ça va être simplement d'aller nager ailleurs que dans une piscine, tu vois. Tu t'achètes une combi en début de saison, et que ce soit l'hiver, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, etc. Bon, à part s'il y a des orages, tu vas t'entraîner en eau libre, dans un lac ou quoi que ce soit, tu vas répéter des éducatifs techniques, etc. Et puis tu vois, tu as tout le plan d'eau pour toi, parce qu'il n'y a personne qui va faire ça. Donc essaie de vraiment te différencier de la masse, de te sortir de ce contexte où il y a 80% des gens qui font la même chose. Essaie plutôt de te mettre dans le 20% des personnes qui exploitent une piscine quasiment vide, ou un plan d'eau quasiment vide, et tu verras que tu vas éviter ce piège d'aller t'entraîner quand c'est blindé. On ne peut pas forcément progresser quand la piscine est blindée, tu vois. Il y a une autre chose à savoir pour rentrer dans le 20% des nageurs qui progressent, qui deviennent efficaces. Tu t'inscris là juste en dessous, moi je te donne plein de conseils chaque semaine. Tu vas avoir accès à ma newsletter et je t'envoie directement un petit carnet d'entraînement. C'est le carnet des nageurs. Tu vas trouver les 8 bienfaits de la natation, les 8 éléments pour progresser, et les 8 éléments pour nager beaucoup plus vite. Donc télécharge ton carnet d'entraînement et ton carnet du nageur efficace. Tu vas rentrer dans cette fameuse partie des 20% de nageurs les plus efficaces dans la piscine, en natation, dans un plan d'eau comme tu veux. Deuxième piège à éviter, et celui-là il est hyper frustrant, c'est quand tu vas à la piscine et qu'il te manque trop de matériel. Tu vois, tu as oublié ton maillot, tu as oublié tes lunettes, tu as oublié ta serviette, tu es dégoûté en fait. Et l'idée c'est que quand tu pratiques un sport et que tu es dégoûté comme ça, forcément après ça va peser sur ta pratique, tu vois. Ça va peser sur ta discipline et tout ça, et tu vas en avoir marre et tu vas aller nager à contre, à contre, comment on dit ça, à contre, à contre courant. Contre courant, allez on part là-dessus. Ouais, enfin, tu vas pas être dans un bon état d'esprit, tu vois. Donc le petit conseil que je peux te donner là-dessus par rapport au deuxième piège, ça va être de prévoir tout ton matériel en double. Deux paires de lunettes, deux maillots, deux serviettes, etc. Comme ça, même si tu oublies, tu vois, tu as déjà ton sac prêt et puis tu as ton deuxième outil de natation qui est prêt dans ton sac. Tu peux faire ça partout, tu peux faire ça en vélo, si tu fais une sortie en vélo, n'oublie pas de prendre un deuxième vélo dans ton sac à dos au cas où, on sait jamais. Si la première roue crève, après tu prends un deuxième vélo, pareil quand tu vas courir, tu prends deux paires de baskets. En fait, ok, du coup, troisième piège à éviter absolument en natation ou dans une piscine, c'est de courir au bord de basse. Tu as un gros risque de tomber et de te faire mal. Alors, il y a plusieurs endroits et plusieurs choses à éviter de faire. Peut-être que ça vous est arrivé. Mettez un pouce bleu si vous êtes déjà tombé au bord du bassin parce que vous avez glissé. Ok, donc, la première chose, c'est si tu cours au bord du bassin et que tu prends un angle comme ça à 90 degrés, en fait, c'est là où tu vas glisser parce que ton corps, en fait, il va essayer de mettre un appui. Tu vois, tu mets un appui comme ça devant avec ton pied et là, bam, la chute. En fait, si tu vas tout droit, tu peux couvrir tout droit et tu peux même faire des sprints tout droit. Tu risques pas de tomber. Par contre, dès le moment où tu essaies de faire un virage, ouais, là, tu vas t'écraser parce que tu changes d'appui et ça glisse. Donc, forcément, tu vas te planter, quoi. Ah ouais, les gouttières aussi, toutes les surfaces lisses, ça glisse énormément. Donc, quand tu marches à la piscine, évite toutes les surfaces lisses. Ok, on passe à la quatrième. Quatrième piège à éviter en natation, c'est d'aller nager sans savoir ce que tu fais, tu vois, sans stratégie. Donc, la stratégie, c'est super important. Bon, plus sérieusement, quand tu nages sans stratégie, c'est un peu relou. Déjà, tu perds dans ta motivation parce qu'au bout d'un moment, tu vas à la piscine sans séance et la séance d'après, tu vas nager moins longtemps et tu vas nager moins de kilomètres et etc. Et puis, au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, allez, je peux faire l'impasse sur cette séance. Tu vois, et c'est chiant, tu vois, et là, tu ne progresses pas. Alors que si tu as une réelle stratégie, tu vas construire tes étapes les unes après les autres pour être plus efficace dans le sens où tu vas te dire la semaine 1, je vais avoir tel et tel objectif. La semaine 2, je vais avoir tel et tel objectif. Et puis, plus tu avances dans les semaines, déjà, plus tu apprends à te connaître toi-même. Donc, c'est super important. Et puis, tu peaufines ta stratégie, tu l'adaptes. Tu modifies des trucs, tu rajoutes des séries, etc. Tu apprends un nouveau truc, un nouveau concept, bam, tu le rajoutes dans ton séance, etc. Alors voilà, si vraiment tout ça, c'est déjà prêt, toi, tu peux vraiment progresser beaucoup plus rapidement. Si tu veux des bonnes stratégies pour être plus efficace, tu télécharges le petit carnet, le guide du nageur efficace dont je t'ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. C'est gratuit, tu le télécharges et puis tu pourras aussi recevoir chaque semaine mes nouveaux conseils. Et tu vas recevoir plein d'astuces, tu vois, qui vont te permettre d'éviter cette quatrième erreur d'aller nager sans stratégie. Allez, cinquième piège à éviter. Celui-là aussi peut beaucoup t'apporter. Et celui-là aussi peut t'apporter beaucoup de bienfaits dans ta discipline. En gros, arrête de te comparer aux autres nageurs. C'est comme si moi, quand je nageais et que j'essayais de vraiment performer, je me comparais à des nageurs de niveau international. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord que je me compare aux nageurs qui ont le même niveau que moi et que j'essaie de terminer premier parmi les nageurs qui ont le même niveau. Du coup, ça va me faire rentrer un cran de plus, tu vois. Donc, sur le niveau suivant, sur le niveau d'après, je refais le même travail de me comparer avec des gens du même niveau, tu vois. Et en gros, ce qui est intéressant en natation, alors si tu pratiques des compétitions en natation, c'est que tu vas tomber sur des lignes d'eau. Dans des compétitions, tu vas tomber sur des lignes d'eau où il y a des nageurs du même niveau. Donc, si tu arrives premier à ta série, ça veut dire qu'en termes de marge de progression, tu es le plus efficace dans le sens où tu es arrivé premier de toutes les personnes qui sont au même niveau, tu vois, que toi à 4-5 secondes d'intervalle de pourcentage grand max. Et donc après, tu vas tomber sur des séries avec des gens qui ont un meilleur niveau que ton ancien toit. Alors, je ne sais pas si tu me suis, mais du coup, tu vois, tu pourras être dans une dynamique de survitesse parce que tu vas être emmené par des nageurs, tout simplement, qui font des chronos qui te semblaient inaccessibles il y a quelques mois auparavant. Bon, j'espère que tu as bien suivi. Encore une fois, mets un pouce bleu si tu as bien compris mon histoire. Pour faire simple, en fait, voilà, compare-toi vraiment aux nageurs qui ont ton niveau actuellement. Ça te permettra d'essayer d'avoir des objectifs atteignables et aussi de ne pas te démoraliser. C'était les 5 erreurs en natation. Comme je t'ai dit, il y a un petit cadeau qui t'attend dans la description. Tu peux télécharger le guide du nageur efficace. Tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas aussi en apprendre davantage sur mon histoire en natation. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Je publie une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Tout ça de manière fixe, en fait. Il n'y a aucun souci. Donc, tu pourras me retrouver tous les lundis, mercredis, vendredis sur YouTube. Donc, abonne-toi. Vraiment, c'est super important. Comme ça, tu loupes rien et puis tu partages un petit peu les aventures de natation. Ah, tu peux aussi retrouver les vidéos ici et juste là. Et tu peux t'abonner en cliquant ici. Je crois que j'ai tout bien fait. Ciao !